Et voilà messieurs dames, on espère que la petite balade vous aura plu. Personne n'a été malade, mais... Alors tout contre les messieurs dames, c'est pas vous qui offrez l'apéro, je crois. Oui, il y a encore des passagers. A l'époque, les marais pêcheurs de Benifachaud avaient placé cette petite statuette de la Vierge. Bravo ! Il y a le délire, c'était le porté qui vient là. C'est ce que c'est le porté ? C'est le porté de la Vierge. J'imagine qu'avant le coup, c'est le porté de Benifachaud. J'imaginais qu'avant le coup sous la main, c'est une chance exceptionnelle, qui coupe la palaisonne de l'anglais. Alors ça, ce sont donc les fameux escaliers du roi Tarragon. 828, par un marquis qui venait de Toscane. Il s'appelait Boniface. Donc Boniface, Bonifacio, il laissa tout simplement son nom à la ville. Alors, il faut savoir que Bonifacio, c'est quand même la première ville construite en Corse. Il va y avoir une idée. Et Boniface, ce n'est pas la seule ville qu'il a construite ici, sur l'île. Il a aussi construit l'île de Calvi. Si vous y passez, vous allez retrouver une citadelle un petit peu similaire. Vous faites la maison ? Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup de bonnes femmes. Non, je vous plaisante, mais il y en a qui ont une autre. Il y a deux ou trois jours de ça, il y a monsieur qui cherchait la piétra. Est-ce que si tu es sur l'endroit le moins profond entre la vitrine et le rocher, il y a à peu près d'un mètre cinquante d'espace ? Messieurs, dames, je crois que je vais devoir reprendre en main la partie musicale de la promenade. Parce que visiblement, votre guide Léo, on ne peut pas lui faire confiance ce matin. Léo, franchement, on va donc enfin s'écouter un vrai chanteur corse. Un monsieur qui s'appelle Petro Gelfucci, qui est berger, apiculteur et aussi poète. Il a écrit une des plus belles chansons sur notre île, qu'il a intitulée tout simplement Corsica. Et en guise de punition, on va envoyer Léo à l'arrière du bateau. Léo qui va devoir apprivoiser les féroces cohélands. Et en guise de punition, on va envoyer Léo à l'arrière du bateau, on va envoyer Léo à l'arrière du bateau. Et en guise de punition, on va envoyer Léo à l'arrière du bateau. Et en guise de punition, on va envoyer Léo à l'arrière du bateau. Et en guise de punition, on va envoyer Léo à l'arrière du bateau. Et en guise de punition, on va envoyer Léo à l'arrière du bateau. Sous-titrage ST' 501